C'est un vrai labyrinthe. Tout à fait. Toi, tu as une carte en tête, tu ne te perds jamais. C'est comme sur la route, quand on connaît la route, c'est facile. Sur la route, il y a des panneaux aussi, tu te perds. Oui, mais là aussi, on a des panneaux, parce qu'il y a des personnes qui prennent des bateaux sans guide. Ils suivent les flèches, ils suivent le plan. Bon, ça ne se passe pas trop mal, en principe. J'avoue qu'il y a quelque chose d'assez féérique, avec ces freins de tétards, là. Tout bise-cornu, on a l'impression d'en rentrer dans un autre univers. On les appelle tétards, parce que c'est ça. C'est coupé en tête. On coupe toutes leurs repousses régulièrement. C'est coupé en tête, et la repousse s'appelle un tétard. Ça leur donne des allures de petits trolls des bois, tu sais, comme une haie de... Alors les enfants, ils s'imaginent des animaux, avec des bouches, bien entendu. Ah oui, moi aussi, je vois ça, je vois ça. Il est gigantesque, ce maré-poix-de-vin. Ah, regarde, regarde, le ragondin devant. Ah oui. Oui, il est gigantesque, ce maré-poix-de-vin. Là, on est en Vendée, mais je crois qu'il s'étend plus grand que ça. Il s'étend sur 110 000 hectares, et ce qui est plus important encore, c'est tous les bassins versants, et 600 000 hectares à peu près, tout autour de ce point, si bien qu'une goutte d'eau qui va tomber dans ces 600 000 hectares va être obligée de passer par le maré-poix-de-vin pour s'écouler à l'océan. Et cette zone de maré mouillée, là où on est, elle va absorber tous les suppléments d'eau qui vont arriver de tous ces bassins versants. Des 600 000 hectares. L'eau inonde ici. Mais partout, là ? Oui, partout. C'est-à-dire là où on se trouve, les arbres... Partout, voilà, l'eau va monter de 1 mètre à 1,50 mètre, si bien que ça va passer par-dessus les berges et inonder les prairies. C'est pour ça qu'on l'appelle le maré-mouillé. Tout à fait. Tous ces canaux ont été creusés, c'est ça ? Oui, il y a eu 8 200 km de fossés de creusés. C'est pour ça qu'on appelle ça la Venise verte. Ah, non. Ah. Il y a une plante aquatique qui est la lentille. La lentille d'eau prolifère en été énormément. Et elle fait une surface verte à la surface de l'eau. Venise à cause des voies d'eau et verte à cause des lentilles. À cause de la lentille. Voilà. Et pour... Oh, regardez. Deux canards. Un couple de canards, là-bas. Il y en a plusieurs, il y en a trois. On s'en passe des trucs dans ce maré ? Il y a de tout. Il y a de l'habit, là ? Oui, c'est vraiment vivant. Tu as grandi dans le marais, ici ? Non, je ne suis pas d'ici. Moi, je suis né à Blaï. Ah, oui. OK. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait venir poser ta relise ? Alors, ce qui m'a fait venir ici, c'est... Ben, c'est mon épouse, quoi. Qui est vendéenne. Et puis... T'es tombé à Mont-Haute, ce marais Poitvin ? Ah, oui. Écoutez, la grenouille. À la saison où on est, entendre une grenouille, c'est... Vous avez entendu ? Oui, j'ai entendu la grenouille. Et donc... Qu'est-ce qui te plaît dans ce marais ? Moi, tout. Tout. C'est le côté liberté. Quand on est dans le marais, on est libre. On sent cette liberté, quoi. Rien ne peut nous arriver quand on est dans le marais. C'est vrai ? Ah, oui. Bonjour, messieurs, dames. Alors, eux, ils ont... Ils sont sans guide, là. Oui. Ils sont en autonomie. C'est des courageux. Oui, oui, oui. Moi, je t'ai pris toi pour ne pas me perdre. Sur la droite, on a un corbeau freux. Ah, ben, voilà ! Un pigouilleur. C'est une autre façon de mener son bateau, ça. Je vois que toi, tu avances avec une rame. Alors, bon, on ne dit pas rame. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit ? On dit une pelle. Ah, oui, une pelle. Mais vous êtes sur un bâté. Voilà. OK. Le patois. Donc, je me mette au patois vendé. Voilà. Oui. Mais ce n'est pas très traditionnel, ça. Ah, c'est un peu plus moderne que la pigouille, effectivement. La fameuse pigouille, le bâton. Pourquoi tu n'as pas une pigouille, toi ? Eh bien, parce que, tout simplement, je ne sais pas manipuler la pigouille. Et d'autre part, la pelle, c'est très pratique. OK. Si tu veux essayer... Tu manies bien la pelle. Ben oui, je veux bien essayer. Je vais t'expliquer. Voilà. Tu peux t'asseoir sur la pointe. Je crois que je vais me la jouer debout. Et un petit coup dans l'autre sens. Ah, vers l'intérieur, alors. Voilà. Ça dépend. Dans le sens où tu veux aller. Vas-y. Ah, OK. J'ai compris. Voilà. Tout simplement. OK. Elle est lourde, ta pelle. Elle est douée. Non, ça flotte. Ah, ouais, mais je trouve qu'elle est lourde. C'est vraiment un temps magnifique. Oh, là, 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 là. On est bien. On est bien dans ton marais. Petit coin de paradis. I'm your downfall.